Coucou tout le monde, bienvenue chez Lili Fé et les aïeux, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui, quel message je peux vous transmettre. Nous allons commencer par la coupe, la coupe qui nous parle de travail et qui nous parle de joie. Ici, il peut y avoir quelque chose que vous êtes en train d'entreprendre ici, qui vous apporte beaucoup de joie. Vous voyez ? Et aussi, pour certaines personnes, vous pouvez être en train de travailler sur votre épanouissement ou à vous faire du bien ou à être heureux ou à être heureuse. Ça peut être un travail que vous avez entamé ici, un travail spirituel pour tout simplement vous recentrer. Ça peut être aussi le fait de chercher à mettre des choses en place pour vous sentir de mieux en mieux ou tout simplement à être heureux, heureux, heureux ou heureuse dans cette union avec cette personne. Ça peut être pour certaines personnes, vous pouvez être en train de travailler à rendre quelqu'un heureux, à prouver quelque chose à quelqu'un ou tout simplement à bien faire comprendre à cette personne. « Tu seras bien avec moi, tu es bien avec moi et je suis bien avec toi », tu vois ? Quelqu'un qui fait un peu tout pour vous ou vice-versa. Pas au point de s'oublier, bien sûr, non. Parce qu'il y a la balance derrière, ça peut être quelqu'un qui signe la balance. Mais c'est vraiment l'équilibre dans la personne. Ce que tu as fait auparavant et que cette personne ne voyait pas aujourd'hui, te le rend bien. Tu vois, même que surtout quand je vois cette énergie, on travaille pour rendre quelqu'un heureux, c'est parce qu'auparavant, cette personne ne voyait pas ton importance. Ça peut être quelqu'un qui t'a trahi, qui t'a ridiculisé, humilié ou tout simplement quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que tu deviennes ce que tu es aujourd'hui, tu vois, qui ne te regardait pas. Pour elle, tu n'avais aucune importance jusqu'à ce qu'elle se rende compte de l'importance que tu as dans sa vie. Peut-être que c'est un événement qui est souvenu, qui a fait comprendre à cette personne qu'au fait, tu es la personne digne de confiance. Soit elle a été malade et tu étais la seule à son chevet, soit elle a eu une difficulté. La première personne qui a pouru lui apporter de l'aide, ce fut toi, tu vois. Ou tout simplement, c'est quelqu'un qui est parti pensant que l'aide était verte ailleurs. Elle s'est bien rendue compte qu'elle avait la meilleure personne à ses côtés durant tout ce temps. Ça peut être aussi ça. Et pour certaines personnes, c'est vraiment un travail qui vous rend heureux, un travail qui vous ouvre les portes, un travail que vous avez fait vous-même, comme je vous disais, soit un soin énergétique, qui aujourd'hui vous fait vous sentir de mieux en mieux, accepter les choses telles qu'elles sont. Quelquefois pas forcément besoin de changer, de changer une situation. Il y a des situations que quand c'est là, il faut l'accepter et faire avec et surmonter tout ça. Je vois ici, pour certaines personnes, je vois une difficulté à traverser, soit par rapport au sentiment d'être en deuil. La rupture aussi, c'est un deuil. Perdre un objet précieux aussi, c'est un deuil. Tu vois, ça peut être aussi une maison qui a été cambriolée ou qui a pris feu. Et vous êtes en train de... Aujourd'hui, vous êtes en train de faire un travail pour dépasser tout ça. Soit vous avez vraiment perdu quelqu'un. Et que vous êtes en train de dire, je n'y peux rien, je ne peux pas fuir mes émotions. Donc, j'aurais beau tout faire ce que je veux, ça va toujours continuer à me submerger. J'aurais beau partie de la ville, partie du pays. Mais tant que je n'assume pas et tant que je n'accepte pas, je ne passerai pas à autre chose. Donc ici, si tu es dans cette situation, on te demande d'accepter les choses telles qu'elles se présentent. Nous avons une carte qui est tombée, la carte de l'évolution. Il y a une avancée certaine ici. Il y a une progression. Ici, on te dit que les choses vont évoluer palier par palier. Aujourd'hui, tu n'as pas l'expérience qu'il faut. Mais plus en avançant, plus tu vas acquérir de l'expérience, plus tu auras une certaine connaissance des faits. Et tu sauras comment te comporter et comment diriger même les choses. Voilà, on nous parle de sexualité ici. L'engagement de soi à soi-même ou tout simplement l'attachement. L'attachement à quelqu'un. On se sent bien, on s'unit à cette personne. Il y a ce besoin de se ancrer. Il y a ce besoin de s'enraciner, de construire quelque chose. Enfin, ici, ça peut être aussi la sexualité, en proprement parlant, que vous y preniez un réel plaisir. Mais non. À là. Parce que vous avez fait le travail qu'il faut. Parce qu'on voit l'évolution par rapport au travail effectué. Tu vois, vous avez dépassé un inconfort ici. Ou dépassé une situation. C'est pour ça que je te disais, je ressens comme une perte ici, une tristesse, un sentiment de deuil. Ça peut être pour quelqu'un qui n'acceptait pas son corps. Soit parce qu'il y a eu une amputation, ablation de la poitrine ou que c'est un grand corps. Tu vois, aujourd'hui, tu t'acceptes tel que tu es. Ça peut être quelqu'un qui trouve qu'elle a trop maigri, trop rossi. Mais aujourd'hui, tu es avec quelqu'un qui te pousse à t'accepter tel que tu es. Tu es avec quelqu'un qui te fait, à travers les yeux de cette personne, tu te vois belle, tu te vois beau. Tu vois que tu es désiré, désirable. Et ça te permet de t'ouvrir un peu plus. Tu vois, t'ouvrir un peu plus au niveau même de ton intimité, de ta sexualité. Il y a des personnes que c'est maintenant, justement, à ce moment, à cet âge, que vous y prenez du plaisir. Parce qu'avant, vous ne saviez pas, vous ne connaissez pas, parce que vous fuyez toujours des choses. Parce que vous voulez rester toujours dans l'obscurité quand vous faisiez certaines choses. Vous vous cachez un peu. Mais ici, tu vas faire quelqu'un qui te met en lumière, qui dit non, on n'éteint pas la lumière. On va faire son plein, on va faire ça avec la lumière. Et je vais te montrer que tu es belle, que tu es beau. Il ne faut pas avoir peur que pour moi, tu es parfait. Ou parfait. Tu vois ce que je veux dire ? Et pour certaines personnes, il y a quelque chose ici que tu fais avec beaucoup d'engouement et beaucoup de passion. Allez, nous allons faire une guidance à 14 cartes. Et si nécessaire, nous allons recouvrir. Bon, il y a ces cartes qui se sont retournées. Je vais d'abord vous dire ce qu'il en est avant de continuer la guidance. Bon. Ici, on voit bien, il y a un rendez-vous. Il y a une réunion. Ça peut être une réunion que vous avez eue entre famille, amis, peu importe. Ici, on voit bien que vous vous êtes réunis pour parler soit d'un déplacement, soit d'un voyage. Mais justement, ça vous prend un peu la tête parce que c'est comme si vous n'êtes pas... Il y a des éléments manquants. Tu vois ? Il y a quelque chose qui a été dit lors de ces rencontres ou qui a été fait et que vous trouvez... Vous ne vous retrouvez pas. Vous n'êtes pas à votre place ici. Donc, depuis que vous avez... Soit depuis que vous avez rencontré cette personne, vous n'arrivez pas à penser à cette personne. Depuis que vous avez parlé de concrétiser un projet avec cette personne, que vous vous êtes... Soit vous vous êtes vu. Non, ce n'est pas soi. Vous vous êtes certainement vu cette personne et toi. Et même si vous ne vous êtes pas vu, les autres disent non. Et même si vous n'êtes pas vu, vous ne vous êtes pas vu. Cette fois-ci, vous vous avez parlé carte sur table. C'est comme si cette fois-ci, avec cette personne, vous avez dit des choses. Vous vous êtes dit des choses de façon sérieuse. De façon sérieuse et de façon honnête. Tu vois ? C'est quelqu'un qui te dit ce qu'elle projette de faire avec toi dans sa vie. Ce qu'elle envisage de faire avec toi. Comment elle perçoit l'avenir. Comment elle veut que les choses avancent. Mais pour certaines personnes, vous êtes pris au piège ici dans cette situation. Pourquoi ? Parce que vous allez devoir vous éloigner de quelque chose que vous avez déjà mis en place. Soit tu rencontres, tu as cette personne aujourd'hui qui était déjà dans ta vie. Ou qui entre dans ta vie. Ou qui refait surface dans ta vie. Et qui te dit clairement les choses carte sur table. Et que vous vous dites cette fois-ci, c'est sérieux, c'est clair. Ce que tu as fait la dernière fois, je ne veux plus que tu fasses. Ou alors c'est vous qui parlez de vos difficultés dans une relation passée à quelqu'un. Et que vous lui dites ce que j'ai vécu, je ne veux plus vivre ça. Je veux quelque chose de concret. Et cette personne te dit, je suis aujourd'hui, je suis prêt. Je suis apte à m'engager, à faire des choses de façon sérieuse avec toi. Moi, je te dis ici, dans le cas-ci, c'est le retour d'un ex. Parce qu'on voit bien qu'il y a un retour. Et pour certaines personnes, ça peut être justement une nouvelle rencontre. Et que tu fais bien comprendre à cette personne, une mise en garde de ce que j'ai déjà vécu, je ne veux plus le vivre. Si tu viens pour t'amuser, moi, ça ne me correspond pas. Donc, on va devoir faire quelque chose de façon sérieuse. C'est quelqu'un qui a pris le temps de la réflexion et qui vient te donner une réponse à laquelle tu ne t'attendais pas. Parce que tu t'attendais à tout. Tu t'attendais à ce que cette personne dise, je vais réfléchir. Et revienne te dire, soit c'est trop vite, soit tu mets trop la pression. Mais non, cette personne, elle a réfléchi. Elle est revenue, peut-être, elle n'a même pas réfléchi. Elle t'a dit, ben oui, c'est exactement ce que j'ai envie de faire avec toi. C'est exactement ce que j'envisage de faire. Et puisque la réponse à laquelle tu t'attendais n'était pas celle-là, ce n'est pas négative, cette réponse, bien au contraire. Du coup, tu commences à te dire, ok, je ne m'attendais pas à ça. Bon, il y a quelqu'un d'autre qui entre dans ma vie, quelqu'un d'autre qui entre dans ta vie, qui peut aussi être un projet. Attention, quelqu'un d'autre entre dans ta vie, ça peut être aussi un nouveau projet qui entre dans ta vie. Et là, tu commences à te dire, ok, on me propose ça. Je vais devoir quitter soit le lieu où je vis, soit la ville où j'étais, soit le pays dans lequel j'étais pour suivre cette personne ou pour réaliser mon projet. Tu vois, pour certaines personnes, soit tu vas devoir quitter quelqu'un ici pour suivre une autre personne ou tout simplement pour réaliser tes rêves. Donc, on est ici dans une situation où quoi que tu fasses, il va falloir que tu laisses quelqu'un ou quelque chose derrière toi. Tu ne peux pas tout prendre avec. C'est vraiment comme une sorte de dilemme ici où tu te dis, je ne sais pas, j'ai ce que je voulais avoir. J'ai posé les questions, j'ai posé les questions, j'ai mis, j'ai posé les questions, j'ai eu les réponses à mes questions. J'ai proposé des choses, j'ai eu gain de cause. Tu vois, j'ai posé des conditions, on a accepté toutes les conditions que j'ai posées. Parce qu'ici, il n'y a plus d'excuses. Ce que les excuses disent, c'est qu'il n'y a plus d'excuses. Non, tu n'auras plus d'excuses, tu te dis, ah mais non, si je ne l'ai pas fait, c'est parce que quelle chose n'entrait pas dans les normes, parce que telle chose n'était pas dans la clause, on ne m'a pas accordé telle chose. Tu n'as plus d'excuses parce que tout ce que tu as demandé ici, tu l'as eu. Tu l'as eu, c'est surtout quelque chose qui n'esquit. Parce que ce que tu as eu, la réunion que vous avez eu, ou ce consentement, ou ce truc, ce parlement que vous avez eu, c'est quelque chose que tu as repoussé longtemps. Qu'aujourd'hui, tu t'es dit, ok bon, j'écoute ce que vous avez à me proposer, ou ce que tu as à me dire. Et maintenant, il va falloir que tu te sépares de ces personnes si tu veux absolument entamer ce voyage. Il y a des choses qui bougent. Voyage, ça peut être un voyage concret que tu vas devoir tout quitter, partir. une famille, un logement, ton pays, tes amis, un travail. Ou tout simplement, tu vas devoir quitter ta femme ou ton autre, je ne sais pas, pour aller retourner avec quelqu'un qui était déjà dans ta vie. Parce que ce qui est en train de se passer là, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau, c'est vraiment le sentiment de déjà vu. Mais cette fois-ci, c'est différent. Tu vois ? Parce que la maturité faisant que, aujourd'hui, tu as toutes les clés, tu as tout le potentiel qu'il faut, tu as maintenant la poigne de décider. Ici, c'est vraiment la balle est dans ton camp, et tu as eu gain de cause. Donc, tu n'as plus d'excuses, ce que disent les esprits. Tu n'as plus d'excuses ici. Tu vas devoir aller jusqu'au bout, voilà. Tu n'as plus d'excuses, parce que tout a été accordé. Tout a été accordé. Tout ce que tu as demandé, la négociation, on a mis tout en place. Donc, tout est juste. Tout est juste pour toi, et pour ce que tu as demandé. C'est là, c'est juste. Maintenant, c'est à toi d'aller jusqu'au bout de ce que tu as commencé. Parce que tu demandes les choses, tu demandes. Maintenant, tu obtiens ce que tu veux. Il va falloir que tu travailles. Tu vas devoir bosser pour eux. Et c'est le cas ici. Ici, on voit, il y a un arrangement qui a été trouvé. Il y a un accord qui a été trouvé. Enfin, tu obtiens ce que tu veux. Donc, en fait, c'est... C'est chacun... Chacun est gagnant. Mais c'est surtout toi qui es plus gagnant dans cette histoire. Tu vois, tu vas devoir partir vers autre chose. C'est un ailleurs, c'est un ailleurs qui t'attend. Ça ne peut rien avoir avec ce que tu avais déjà. C'est ce que je te disais déjà. Tu sors de ta zone de confort. Tu sors de ta zone de confort. Alors, tu vas vers autre chose. Tu vas découvrir autre chose. Même le lieu de vie nécessite que tu vas ailleurs. Tu vois, tu trouves d'autres choses, mais c'est ailleurs que tu t'en vas. Voilà la carte qui est tombée de l'hérédité. C'est comme pour certaines personnes, le retour aux sources. C'est pour ça que je te disais, je ressens ici, c'est quelque chose que tu as déjà eu avant, à affronter auparavant. Quelque chose qu'on t'a déjà proposé auparavant. Tu vois, même, ça peut être sentimental. Quelqu'un que tu as déjà aimé auparavant. Il y a vraiment ce sentiment de déjà vu. Tu vois ce que je te dis ? Déjà vu dans le sens de... Peut-être même cette personne, tu ne la connais pas dans cette vie. Mais tu dis, il y a quelque chose qui me lie à cette personne. Mon âme reconnaît cette personne. Mais je ne sais pas te dire comment ni pourquoi. Parce qu'avec l'hérédité, c'est quelque chose, quelqu'un que tu as déjà connu dans le passé. Tu vois, il y a surtout cette... Il y a surtout cette peur-là de l'échec aussi. Cette peur de si je me trompais. Et si je faisais tout ça et que ce n'était pas ça. Tu vois ? Il y a un fort sentiment d'attachement à ce lieu, à cette personne. Oui, ben oui, tu pars. Oui, oui. Tu pars. C'est quand quelqu'un qui arrive du jour au lendemain et remet... A cause de cette personne, tu remets toute ta vie en question. Oh là là, on a trop de cartes qui sont tombées. On va les garder. Et là, nous avons la famille. Dans l'échec au niveau de la famille déjà. Tu vois, comme je te disais, pour certaines personnes, vous allez devoir partir. Vous allez devoir partir ici au niveau de la famille. Il y a les gens qui ne vont pas comprendre cette décision subdaine de tout quitter comme ça du jour au lendemain pour une seule, pour une personne. Parce qu'on voit, il y a la séparation avec cette femme ici. Cette femme qui n'est pas la consultante. Non, ça veut dire que tous les événements qui sont en train de se passer ici se passent dans la vie de ton autre. Donc, de près ou de loin, tu es concerné par cette situation, par cette guidance. Peut-être même c'est toi qui vis cette guidance et que justement, cette communication, cette conversation que vous avez eue terre à terre, cette personne t'a dit, pour toi, je décrocherai la lune. Et t'a dit, j'ai décidé de quitter l'autre pour toi. J'ai décidé de quitter l'autre pour revenir à la maison. Pour ceux qui reviennent, vous revenez à la maison, j'ai décidé de quitter l'autre pour être avec toi. Parce qu'il y a quelque chose que je ressens en toi comme du déjà vécu, du déjà vu. Allez, une dernière carte. Voilà. Et là, nous avons le miroir magnétique ici. Ça te représente toi, consultant, consultante. Et derrière, nous avons quoi ? Nous avons encore ce voyage. Bien. Déjà, ce que je peux te dire ici, c'est qu'il y aura beaucoup de changements, beaucoup de conflits, mais peu le comprendront. Peu comprendront un peu ce qui est en train de se passer dans ta vie. Parce que sentimentalement, ça va amener beaucoup de conflits, d'instabilité aussi. Parce que tu es en train de changer. Tu es en train de changer. Ton comportement est en train de changer. Et ce n'est pas forcément à cause d'une situation, d'un changement de paradigme ici, spirituel ou quoi que ce soit. Ça peut être aussi qu'il y a eu un travail spirituel derrière et que tu as compris certaines choses. Mais c'est surtout ton état d'esprit qui change. C'est comme si aujourd'hui, tu te dis, il y a comme une urgence dans ce que tu es en train de vouloir faire ici. Le temps passe. Je n'ai plus le temps à perdre. Je n'ai plus le temps à accorder pour les futils, les futilités. Je dois le faire tout de suite. Tu vois ? Il y a comme une urgence de j'y vais, je me pars. Parce qu'au centre de ton jeu, nous avons l'hérédité, la distance et le carrefour. Donc, c'est aussi le sentiment de que j'arrête, j'arrête de me cacher derrière, soit derrière la tradition, derrière de que diront les gens, derrière ce que je connais. Tu vois ? Je sors de ma zone de confort. Parce que si l'hérédité, la distance, c'est vraiment, je sors de ma zone de confort, je sors du fait que ce n'est pas la même religion, ce n'est pas la même nationalité, ce n'est pas la même couleur de peau. Au fait, je sors de cette dorme-là parce que ta coutume, ta couture ou ta religion dit si, il faut faire ça. On sort de ça. Donc, on prend la décision vraiment consciente de, je sors de ça, je prends la décision et consciemment, je sais que je suis un carrefour de ma vie de me barrer de là. Il y a vraiment ça. Parce que vu comment les choses se présentent, il y a cette situation, cette personne qui vient ici, cette personne ou cette situation qui vient ici te t'amener, cet engouement ici, cette urgence de la situation, cette passion et cette détermination et tu ne te sépares. Parce qu'on voit bien cette situation qui vient d'ailleurs, qui vient d'ailleurs, ça vient d'ailleurs, d'un ailleurs que peut-être tu connais, peut-être tu ne connais pas, peut-être même de tes origines, tu vois, et que tu t'es dit pour certaines personnes, c'est je vais arrêter de faire comme les autres, je vais revenir à mon origine première. Ça peut être pour certaines personnes, ça peut être ça. Admettons que tu sois, tu sois dans un certain, que tu sois née dans un pays, et tu sois née dans un pays, mais que tu es de ce pays-là, mais par exemple, que tes parents, tes parents venaient d'un autre pays, et que tu n'y as jamais été dans ce pays-là. Et comme ça, c'est comme il y a un éclair là qui te dit, tu dis, certes j'ai accepté, j'ai embrassé cette culture de ce pays, les conditions de ce pays, parce que j'y vis, mais je ne dois pas oublier aussi d'où je viens, d'où viennent mes parents. Si je n'avais pas eu des parents, là je ne serais pas là. Donc c'est comme quelqu'un qui décide de retourner aux sources d'où viennent ses parents. Il y a vraiment quelque chose ici avec les ancêtres, les aïeux, de retourner d'où viennent ses parents, de dire, bon je vais adapter la culture, ma culture d'aujourd'hui et la culture de mes parents, de mes ancêtres, tu vois, ou de retourner d'où viennent mes parents ou mes grands-parents. Je vais apprendre à en savoir plus, je vais faire un peu comme eux, je vais dans mon quotidien y introduire quelques pratiques ancestrales, quelques pratiques, je ne sais pas, ça peut être des prières, ça peut être aussi justement des personnes qui viennent d'un autre pays où on faisait les trucs différemment ou on fait les choses différemment et qui décident d'en mettre, d'inclus ça dans leur quotidien aussi. Tu vois, sans pour autant fuir ce qu'ils sont. Sans pour autant fuir ce qu'ils sont vraiment. Et pour certaines personnes, pour certaines personnes, c'est le contraire. Non, vraiment. Pour certaines personnes, c'est le contraire de, oh ben tout ça là, ce sont des foutaises, j'arrête de penser à ça, je vais laisser, mais ces personnes pour vous, c'est pour vous qui dites que c'est le contraire, il y a un grand regret. Vous allez regretter très rapidement parce que il y a peut-être des personnes ici où la famille te demande de venir au pays parce que soit ils y croient au culte des ancêtres ou qu'ils ne savent pas ou ils demandent que tu viennes parce qu'ils disent qu'il y a certaines traditions que vous faites et toi tu dis, non, non, moi je n'y crois pas à tous ces trucs-là, je n'y crois pas à tous ces foutaises. Et puis tu vas te rendre compte qu'au fait, tout ce que tu fais, tout ce que tu fais, tout ce que tu mets en place, c'est échec sur échec, échec sur échec. Et là tu vas te dire, mais au fait, peut-être ils ont raison, peut-être je dois y aller voir, même si je ne le fais pas. Et la curiosité, ne dites pas, arrêtez de dire non à tout, soyez curieux, soyez curieux. C'est qu'on te dit, viens, on va faire ci. À moins que ce que cette personne te propose, que toi-même tu saches que c'est mal, parce que même ce que les gens appellent mal est relatif. Pour quelqu'un, le mal, c'est comme je te disais déjà, pour certaines personnes, le culte des morts, le culte des morts, des ancêtres, c'est comme adorer les morts. Pour certaines personnes, elles trouvent que c'est démoniable, que c'est mauvais, mais pour d'autres cultures, c'est leur façon de faire. Tu ne peux pas condamner les autres et penser que c'est pour toi qu'il y a la vérité. C'est faux. Tu peux, il y a ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Tu comprends ? Il y a ça, il y a la liberté de chacun. Je comprends, je n'y adhère pas, je comprends, mais ce n'est pas mon truc, mais je ne dis pas que ce que tu fais est mal ou ce que tu fais est bien. Parce que c'est ta croyance de l'instant. Peut-être dans quelques années, tu vas changer, tu seras une d'autres croyances. C'est comme ces personnes-là qui du jour au lendemain arrêtent de faire certaines choses, arrêtent de faire et jettent. Tu ne peux pas cracher dans la soupe. C'est comme récemment, il y a une abonnée qui m'a envoyé le lien, un lien de quelqu'un, moi je ne la connaissais pas, cette femme qui a arrêté la carte mancie et qui aujourd'hui crache dans la soupe. Mais pas qu'on dit que ça lui a permis de découvrir beaucoup de choses, de découvrir qui elle est, de s'ouvrir même aussi à certaines choses. Mais parce que ce moment-là, c'était ta vérité. Pour toi, les cartes, ce que tu pratiquais, c'était ta vérité. Peu importe ce qu'elle faisait, cette femme, mais c'était sa vérité. Il ne faut pas que, quand aujourd'hui, tu as une autre vérité, que tu décourages les autres de passer par là. Si elle n'était pas passée par là, elle n'aurait pas la vérité qu'elle a aujourd'hui. Et ce n'est pas la vérité ultime. Personne dans la science infuse. Il y en a qui ne juquent par une certaine pratique et dans des années plus tard, viennent vous dire « Ah mais non, c'est des foutais, je me suis rendu compte que je m'étais trompée. » Et surtout, ne touchez pas à ça, c'est démoniaque, c'est « Oh, vous allez vous retrouver à l'enfer, blablabla. » Mais elle l'a fait. Pourquoi elle ne s'y est pas retrouvée ? Tu vois, ce que je t'ai dit, ce n'est pas le jugement. Ça veut tout simplement te dire « Heureusement qu'elle est passée par là pour trouver sa voie. » De la même façon que ce que pour moi hier je prenais pour vérité n'est plus ma vérité aujourd'hui. Mais je ne vais pas te dire « Ne va pas par là. » Parce qu'heureusement que je suis passée par là pour comprendre. Donc ce fut un cheminement qui me permet de comprendre qu'au fait, je me trompais ou que je me suis trompée de chemin. Mais ce n'est pas parce que je me suis trompée de chemin que pour quelqu'un d'autre ce n'est pas ça sa vérité ultime. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc ici, arrêtez de penser que vous avez la puissance infuse, la vérité ultime, que les autres sont dans le faux. Non. Il faut être tolérant. Soyez dans la tolérance. Et soyez dans la tolérance et soyez dans l'empathie. Je te comprends. Je comprends ce que tu fais. Je comprends que c'est ça ta vérité. Et personnellement, je n'y adhère pas. Mais je respecte ton choix. Tu vois, c'est un peu ça ici. Je respecte ton choix. C'est comme ça. Et ce n'est pas en disant je ne respecte pas ton choix que cette personne va changer ses croyances pour moi ou pour toi. Non. C'est un peu ce que l'on te demande ici de faire. D'avoir un minimum de respect pour autrui ou pour ce que les autres font. Même si la personne veut passer à des gens c'est comme quand tu essayes de suggérer ou d'aider quelqu'un ou de donner de lui produire des conseils. De lui dire ben non, fais attention ce que tu veux faire là. C'est dangereux. Tu risques tu risques de te faire mal. Ne fais pas ça. Et même c'est pareil. Tu vois même souvent avec les ados. Tu essaies de conseiller parce que tu as été ado, tu es passé par là. Mais la personne ne te comprend pas. Ne t'écoute pas. A pas être là quand elle va se casser la gueule parce que c'est ce qui arrive souvent. A pas être là pour la reconforter. Tu n'as pas besoin de dire je t'avais dit. Elle sait que tu lui avais dit. Elle sait. C'est pour ça qu'elle revient justement vers toi pour dire j'aurais dû t'écouter. Mais il fallait qu'elle passe par cette expérience là pour comprendre. C'est pareil quand tu dis à l'enfant ne touche pas ça. Ne touche pas cette plaque de cuisson. Elle est chauffante. même si tu ne vois pas la flamme. C'est chaud. Mais l'enfant tourne. L'enfant tourne. Il tourne. Il tourne. Il finit par toucher. Ça le brûle. Il revient vers toi. Tu le consoles. Mais la prochaine fois il n'y touchera plus. Parce que c'est comme ça qu'on évolue. C'est comme ça qu'on grandit. Tu vois ? C'est ce que les esprits veulent te dire ici. Parce que toi ce que tu vas essayer de faire là tu es en contradiction avec ce qui t'a été inculqué. Tu es en contradiction avec le culte qu'ont pratiqué tes ancêtres avant toi ou tes parents. Ça ne t'intéresse pas mais ce n'est pas que tu es dans le faux. Mais ici il faut que vous compreniez pour certaines personnes certaines choses. C'est que plus tu vas régner qui tu es d'où tu viens plus tes choses vont dégringoler. Plus tu vas tomber dans la misère. Tu vois ? Plus tu vas tomber dans la misère. Tu vas ici et me dis Ben Lili moi je n'ai rien demandé de tout ça. Tu n'as rien demandé de tout ça mais tu viens de là. Tu viens de là. Tu vas dire oui ben oui je sais mais c'est énervant mais tu viens de là. C'est comme quand tu fais un travail énergétique sur toi et on te dit ben au fait il y a toute une lignée que tu dois nettoyer. Ben tu n'as rien demandé. Tu n'as rien demandé mais tu dois nettoyer ça parce qu'ils ont pris toute ils ont à peu près un peu pris toute cette merde ils t'ont collé sur le dos mais c'est à toi de nettoyer et c'est sur toi. Ben ne le fais pas là parce que ce n'est pas ton problème mais pendant tout ce temps qui est en train de se coller et tout ça ben c'est toi. Ben qu'est-ce que tu vas faire à part nettoyer parce que c'est sur toi maintenant. Et si tu n'élitois pas ben c'est pas grave ton enfant il va se traîner ça aussi toute sa vie et peut-être même ça sera pas sur ton enfant peut-être ça sera même tes arrières tes petits-enfants tes arrière-pétits-enfants que ça saute une génération c'est sur toi. Parce que moi je vois certaines personnes qui ont dit moi je ne fais pas moi je ne fais pas je m'en fous c'est pas mon problème du moment où ça ne m'atteint pas c'est pas grave. mais puisqu'on sait que ton point faible que ce qui va toucher ta progénitude ta descendance va te faire très très mal tandis puisque tu nous as régné puisque tu nous as insulté manqué de respect on ne va pas te toucher on va les toucher où ça fait mal et c'est là où ils vont s'en prendre aux gosses. Moi je ne te parle des trucs moi je ne te parle pas de quelqu'un que tu vois qui vient t'attaquer attention attention moi je te dis des devoirs spirituels mysticaux que tu n'as pas entrepris dans ton côté là-bas moi je ne sais pas où tu es je ne sais pas qui tu es ici d'où tu viens peu importe c'est valable pour tout le monde peu importe d'où tu viens il y a des gens qui disent oui mes parents mes grands-parents ils ont fui chez nous parce que c'était la guerre mais quand tu vois même des gens qui n'ont aucun aucun culte mais qui décident quand même de retourner sur la terre de leurs parents ou de leurs ancêtres parce qu'ils avaient fui ça me fait penser à l'Arménie je ne sais pas qui est Arménien ici tu vois il n'y a rien tu n'as besoin de rien faire moi je ne sais pas comment ça marche là-bas en Arménie je ne sais pas je ne sais pas s'ils ont un culte précis mais il y a des gens où ces parents ont fui tout ce confit là ils sont arrivés ici et aujourd'hui ils sont grands peut-être les parents ne sont plus et qu'ils décident d'aller faire une sorte de pérélinage sur la terre de leurs parents de leurs ancêtres pour voir d'où venait leurs parents pour au moins fouler cette terre c'est déjà énorme c'est déjà énorme ce qu'ils sont en train de faire tu vois on ne te dit pas forcément d'aller faire des trucs de te mettre tout en blanc le truc la couronne de paille sur la tête un bâton est dansé autour du feu avec le tambour à fond on ne te demande pas forcément de faire ça quoique pour certaines personnes ça peut être ça mais pour d'autres personnes on te demande juste viens fouler sur la terre viens marcher sur les pas les pas de tes parents ou de tes ancêtres c'est tout ce qu'on te demande ici et tu verras les choses vont s'améliorer pour toi dans ta vie ok bien pour certains c'est vraiment ça mais pour d'autres personnes ici comme je te disais il y a ce ce truc ce travail que tu as effectué ici c'est tel qui a été apporté c'est comme si tu as dealé en quelque sorte tu as dealé pour sortir des difficultés par les je vous l'ai dit les obstacles mais c'est l'astuce orage et tu es passé dernièrement par les difficultés orageuses ici ou que sais-je encore ont amené un certain changement et puisqu'on te dit tu as pu dealer tu as pu avoir gain de cause tu as pu avoir enfin ce changement dont tu as tant espéré il faut que tu saches que le renouveau se passe ailleurs le renouveau se passe ailleurs écoute-moi bien et si ce que les esprits te disent je ne sais pas qui tu es j'ai même pas envie de savoir qui tu es tout ce qui est important dans ce que je vous dis comme je vous dis toujours c'est le message que je vous transmets c'est ça qui est important et garder votre sens du discernement et quand le message vibre en toi quand je dis vibre ça veut dire littéralement toi-même tu vibres tu as des frissons ça veut dire que le message il est pour toi ça veut dire que depuis quelque temps ici tu es en train de dealer tu es en train de faire des trucs tu essaies de négocier pour sortir d'une situation ici tumultueuse tu as réussi à sortir de là n'y retourne plus n'y retourne plus laisse ce côté-là laisse ça là-bas c'est comme quelqu'un qui convient ici sortir moi je vois quelqu'un qui convient sortir comme de l'oppression on te sort de l'oppression ici on te sort d'une relation intoxique et puis cette personne te téléphone oui j'ai changé ah oui ah je te promets ah ben oui je vais faire des efforts eh ben oui sans toi ma vie n'est rien si tu ne reviens pas je vais me tu comprends ce que je vais dire si tu ne reviens pas blabla de faire du chantage affectif et tu coucou tu pars si tu pars cette fois-ci tu ne sors plus tu ne sors plus parce qu'elle-même quand elle veut parce que puisqu'elle a tu as réussi à t'enfuir tu es sa proie tu es sa victime tu as réussi à t'enfuir puisqu'elle a perdu l'emprise sur toi tout ce qu'elle est en train de te dire là elle-même elle sait que c'est faux parce qu'elle veut que tu reviennes et maintenant elle sait comment elle va barricader tous les côtés tu ne sortiras plus peu importe comment tu vas sortir de là mais tu ne sortiras plus de là avec tes deux jambes debout tu comprends ce que je vais te dire est-ce que tu comprends est-ce que tu comprends ce que je vais te dire je n'ai pas besoin de te dire de te donner tous les détails pour que tu comprennes toi là qui écoute cette guidance qui regarde là toi qui vis ça là depuis quelque temps et quand tu as dit on va te donner un coup de main à sortir de là est-ce que tu comprends ce que je vais te dire ici soit tu es déjà sorti soit tu es prêt à sortir de là ni retourne plus ni retourne plus fuis fuis très très loin fuis très très loin l'empris ce n'est pas forcément un conjoint ça peut être un ami ça peut même être un patron même une patronne ça peut même être la famille fuis très très loin et n'y reviens plus tu peux refaire ta vie ailleurs il n'est jamais trop tard ici on te dit même d'ailleurs ta destinée même c'est ailleurs on ne sait même pas ce que tu fais là depuis de temps depuis ce que tu fous là même c'est énervé on ne sait pas ce que tu fais là-bas depuis que tu es là-bas rien n'évolue rien n'avance pour une fois que tu as réussi à sortir de cette emprise à mettre ton pied d'ailleurs à l'extérieur jusqu'à dire je suis libre que tu es libre tu dis ah ouais la vie est aussi belle ah les couleurs de l'extérieur sont aussi belles ah mais on peut avoir dans ces opportunités dans la vie et tu vois ça ça ne te dit rien au fait on t'a sorti du gouffre on t'a sorti du gouffre non ne retourne plus là c'est pareil ici comme toi là vous êtes donc vous n'êtes pas plusieurs il y en a deux et je vous l'ai déjà dit vous êtes deux vous êtes têtu comme des mules vous êtes deux et je vous ai dit la troisième mais même la troisième fois parce que c'est la deuxième une pour une c'est la deuxième fois pour une c'est la quatrième fois vous revenez encore je vais vous attendez parce que vous venez je vous fais le soin et c'est valable pour tout le monde quand tu viens pour que je te fasse un soin et que je te fais un dégagement et que je te dis l'environnement dans lequel n'est pas bon évite ces gens là sort de ce siècle amical là ou même de ce siècle familial là c'est toxique tout ce que je te dis je ne suis pas dans ta maison je ne suis pas avec tes amis tu me dis oui c'est ça c'est ça c'est ça oui ça s'est passé comme ça et je te dis mais justement c'est là ça bloque là-bas à ce niveau avec ce genre de personnes autour de toi tu ne peux pas évoluer avec ce genre de personnes avec cette oppression dans la famille tu ne peux pas évoluer pars de là ça ne veut pas dire que tu les détestes mais si tu veux réussir si tu veux évoluer si tu veux que ton soin marche tu ne dois plus être avec ces gens là tu dis oui Lily j'ai compris tu pars ton soin marche une semaine maximum deux mois tu retournes tu pars tu pars tu retournes dans le même piège dans le même caveau avec les mêmes gens après tu me téléphones ah c'est bloqué tout est bloqué et en plus tu essayes de me mentir encore parce que je te dis tu me dis tout est bloqué tout est bloqué tu es où non mais je suis partie je dis non tu es peut-être partie mais tu es revenu parce que l'énergie que je ressens là tu es revenu ne me ment pas et c'est là où tu me dis la vérité ne venez pas me tenter il ne faut pas me tenter quand vous vous retrouvez dans la merde que vous avez cherché vous même ne cherchez pas les boucs émissaires et ne me tentez pas on n'est pas la même chose il ne faut pas me tenter ne me tentez pas ou même vous qui faites des demandes des guidances je te demande ton nom tu prends le nom le nom de comment on s'appelle le nom de la tierce et sa date de naissance pour me donner alors que tu fais ne me tentez pas toi qui vas encore oser faire ça ne me tente pas parce que quand tu viens c'est pour toi c'est pour ta guidance à toi tu ne peux pas envoyer les gens dans les énergies des autres je n'ai pas l'autorisation de cette personne de toute façon toi même tu as vu quand tu viens tu me donnes le nom là je t'ai dit c'est faux parce que là quand je t'appelle tu t'es dit arrête ça tout de suite tu as envie d'avoir les renseignements sur cette personne va demander à ton ex ne viens pas chercher ne viens pas espionner chez moi peut-être lors de ta guidance peut-être c'est pas sûr peut-être lors de ta guidance privée il y aura des choses qui pourront parler de cette personne mais pas dans le but que tu lui fasses de mal ou que tu la déniques justement peut-être pour te dire ton autre est avec elle il se sent bien parce qu'il y a des guidances comme ça que tu ne peux pas tu me dis oui mais c'est pour savoir en est mon autre avec la tierce je te dis tu sais quoi ton autre est bien avec cette personne vraiment oublie-la passe à autre chose parce que cette personne n'a jamais été aussi heureuse de sa vie depuis qu'elle n'est plus avec toi c'est toi la consultant c'est toi qui viens me consulter mais au moins je suis honnête avec toi je ne vais pas te faire poireauter attendre mille ans non je dis à quelqu'un d'autre pour toi mais quelqu'un d'autre pour toi n'est pas encore là mais ce n'est pas lui parce que lui il est bien il n'a pas l'intention de la quitter pour toi ou de le quitter pour toi non non il faut arrêter sois honnête et toi qui je te fais le soin tu retournes là arrête ça et après tu viens me mentir tu viens pour chercher un bouc émissaire tu viens tu veux chercher tu veux faire ta victime et chercher à qui tu vas coller ton malheur c'est pas sur moi tu vas coller ça parce que même Dieu même les anges les accanges même mes ancêtres même les tiens ils ont vu que j'ai fait ton travail ils y ont participé ils ont contribué ils ont vu que j'ai fait et que tu n'as pas respecté ce qu'on t'a demandé de mettre en place parce que c'est bien beau de dire fais moi un soin quand je te fais le soin je ne te fais pas le soin je te dis c'est bon tu attends tu dois travailler toi même de ton côté donc quand vous venez me demander le soin ça ne veut pas dire que tu vas faire et puis je vais parler non je te dis ce qu'il en est et ce que tu dois faire toi même tu as ta part des responsabilités tu dois travailler le travail spirituel nécessite de la patience et de l'endurance et de l'argent il ne faut pas oublier ça rien n'est gratuit ce que tu veux gratuitement là tu ne reçois rien de bon il faut arrêter ça il faut apprendre à sortir de l'argent sortir de l'argent pour évoluer il faut apprendre à financer à financer vos projets et à financer vos travaux spirituels vos travaux spirituels il faut apprendre parce qu'on te dit sors de là tu pars deux mois tu dis que les gens là te manquent parce que c'est les gens avec lesquels vous traînez dans les bas ou je sais quoi mais pourtant même les gens avec lesquels tu traînes dans les bas parce que tu as eu l'habitude de traîner avec eux mais depuis que tu es parti il y a deux mois là tu vois les opportunités ton téléphone n'arrête pas de sonner on te propose des projets mais comme là-bas où tu es parti on te propose des projets c'est un autre stand-in et comme tu es habitué on dit souvent il y a un dicton qui dit sors tu auras beau sortir le port de la porcherie il aura toujours envie d'y retourner non mais sérieux désolé mais c'est pas que je vous insulte c'est que je te dis la vérité parce que c'est énervant parce que le temps que j'y mets mon énergie mon énergie sans attaquer même quelques fois les attaques sans savoir les attaques qu'il y a souvent derrière pourquoi tu pars vous partez vous tournez il y a des opportunités tu tournes il y a des opportunités mais comme ce n'est pas la même bande avec laquelle tu vas parler fort vous allez traîner les bas mais là-bas c'est un autre stand-in ça ne te convient pas tu rentres mais tu mens en plus tu dis non je ne suis pas rentrée jusqu'à ce que je découvre je dis tu es rentrée là tu es à vous parce que tu veux recul parce que tu veux verser ta misère ta culpabilité ta culpabilité sur quelqu'un d'autre soyez honnête et la personne qui travaille sur vous que ce soit moi ou n'importe qui quand c'est fait avec le coeur avec amour ou la personne qui vous lit les tirages ou peu importe qui c'est quand c'est fait avec honnêteté avec amour et que la personne dit ça va être fait et c'est fait il ne faut pas blaguer avec ces gens là parce qu'il y a des témoins toi tu viens peut-être parce que tu viens tenter mais il y a des témoins qui sont tout autour que ce soit tes parents décédés tes grands-parents tout le monde est invoqué est convoqué quand je te fais un tirage des cartes ou quand je te fais un choix ils sont tous témoins donc quand toi tu vas faire des trucs sales et que tu veux tu cherches quelqu'un sur qui remettre tout ça ton bouc émissaire là ou que tu cherches les dommages collatéraux là c'est sur moi que tu l'avais c'est eux-mêmes là qui te tend qui ont assisté qui ont ouvert qui ont ouvert la porte pour que ton soin se fasse eux-mêmes se retournent contre toi tes propres gens tes propres ancêtres et sans compter les miens parce que ce que tu fais c'est malhonnête on ne fait pas ça ou l'autre à qui j'ai fait le soin je te dis fais attention les personnes là c'est pas t'en sais fais attention elles ne bougent pas elles restent là on la presse comme un citron maladie sur maladie pars de là je ne sais pas partir je n'ai pas envie de laisser mes affaires pars laisse tout dans un an Dieu t'aura donné de la force les moyens de reprendre tout de remettre tout en oeuvre et de racheter même plus que tout ce que tu as laissé là non je ne peux pas mon agent est dedans ton agent c'est combien donc ton agent ton agent vaut ta vie le matériel le petit hubo là de 2,50 euros là ça vaut ta vie est-ce que ça vaut ta vie mais aujourd'hui on a affaire à quelqu'un qui est parti celle dont je te parle la deuxième personne elle est partie elle est partie ça fait quelques semaines elle va beaucoup mieux je te salue au passage elle va beaucoup beaucoup mieux elle a repris elle a repris les forces elle va mettre des choses en place et ça va marcher et quand je dis là c'est valable pour vous tous c'est valable pour tout le monde quand on vous dit faites attention sort de là pars va quand même et si tu pars et tu dis la personne m'a demandé de partir et je suis partie je ne vois pas de changement reviens parce que tu m'as dit je n'ai pas vu de changement tu reviens mais tu pars tu fais deux mois tu vois le changement mais comme c'est pas c'est ça au fait c'est parti là moi je vous assure moi je vous je l'avoue même moi je suis dépassée tu vas quelque part tu vois un bon changement mais tellement le stand-in non mais c'est ça au fait elle me dit carrément le stand-in est trop élevé parce que le stand-in est trop élevé j'avais envie des personnes avec lesquelles je vais je vais traîner les bas les rues non mais sérieux tu vas quelque part le stand-in est très élevé tu vas dans les grands restaurants dans les grands trucs il y a des belles opportunités pour toi parce que les gens ont une autre posture une autre façon de vivre ce n'est plus le système de ce n'est plus le système de quartier-zard là ce n'est plus ce système non tu préfères revenir je t'ai jamais demandé de quitter d'abandonner complètement ces gens là va de temps en temps si tu as envie de revivre cette vie du ghetto que tu aimes tant cette ambiance là ceux qui savent la vie du ghetto ils savent qu'il y a une autre ambiance l'ambiance de la vie du ghetto est complètement différente de la vie de quand tu as une autre stand-in je vous dis parce que je connais je connais la vie du ghetto c'est un autre système c'est une autre façon de faire c'est une joie de vivre c'est l'amour c'est le partage mais va dans l'autre stand-in le jour que tu as envie de revivre ça parce que c'est des amis d'enfants c'est de quoi je ne sais pas trop va là-bas pour un jour mais ensuite retourne où tu étais ne pars pas là-bas parce que tu dis non c'est trop c'est trop comment ils m'avaient dit ça déjà c'est trop chichi c'est ça je pense que c'était ça que c'est trop chichi c'est trop chichi moi je ne me sentais pas bien là-bas c'est trop chichi mais sinon à part ça c'est trop chichi mais sinon à part ça il y avait les opportunités il y a l'argent mais non mais tu reviens tu viens au lieu de rester un jour au lieu de deux tu portes tes affaires tu t'installes ça fait deux semaines tout s'écroule comme un château de sable tout ce que j'ai fait tout ce que tu as mis en place tout est tombé à l'eau comme ça pour rien et moi ça m'énerve parce que j'ai mis trois jours j'ai le sentiment d'avoir échoué d'avoir mis trois jours de mon temps pour rien tu vas dire que tu m'as payé mais tu m'as payé combien ce temps que j'ai mis à faire ton travail que le temps que j'ai pas été avec ma famille que j'ai pas pu sortir avec mes enfants le temps que j'ai pas pu vaquer à mes occupations sans compter les nuits agitées tout ce temps là si tu devais me payer ce temps là me payer en heures de travail tu m'aurais payé combien tu aurais même pas assez pour me payer tu aurais même pas assez parce que respecter le temps même si vous dites que vous payez les gens tu peux pas il y a des en une heure ce que tu rates et que tu ne fais pas en une heure tu ne peux pas le rattraper même si quelqu'un t'a payé il faut savoir il faut que vous sachiez qu'il y a des gens qui vous font des soins à mille euros même voire plus et je ne te dis je ne vais jamais te dire que c'est cher parce que ces gens ils comptent par rapport à tout le temps qu'ils vont y mettre et ça vaut ce prix là et même ça vaut plus parce que le temps qu'ils perdent à se concentrer à se concentrer sur vous là ils ne le rattraperont jamais ils ont le droit de mettre à ce prix là et même à mettre beaucoup plus cher parce qu'ils savent que les gens qui vont payer c'est les gens qui savent ce qu'ils veulent parce que si toi même tu avais payé ce prix là tu avais dit que tu savais ce que tu veux mais non mais comme tu as payé 50 euros et tu t'es dit ben non c'est rien ce qu'elle fait les trucs cadeaux là je vais vous faire ça parce que c'est c'est parce que j'ai dit c'est la possibilité c'est un comment c'est une faculté sur un don et ça fait plaisir et parce que c'est pour moi je me dis si on pouvait ouvrir les yeux de tout le monde si je peux faire ça ça ouvre tes yeux si tout le monde pouvait être bien si tout le monde pouvait avoir les moyens de faire les moyens d'être ça serait parfait pour moi et pour tout le monde ça ne veut pas dire qu'on n'aurait plus besoin de qui que ce soit on aura toujours besoin des gens mais au moins on aura les moyens l'intelligence qu'il faut les facultés qu'il faut pour pouvoir se sortir de certains problèmes de certains de certains pièges que l'on pose au quotidien tu vois parce qu'il faut que tu saches qu'en t'aidant je m'aide d'abord parce que ne pense pas que je fais que pour toi parce que plus je te donne plus je vous donne plus j'ai mais tu payes même fois dix plus je te fais je fais je dis parce que ce que tu donnes c'est parce qu'il faut juste que tu donnes quelque chose il faut qu'il y ait quelque chose en échange parce que quand tu me donnes c'est parce que tout doit circuler tout doit circuler tout doit avoir son contraire tu me payes un service tu me payes je te rends ce service parce que c'est comme ça parce que tout c'est gratuit honorable c'est quelqu'un qui veut faire un truc bien pour toi c'est vrai il est honnête mais tant que tu ne m'aimes même pas un euro symbolique un euro symbolique pour mettre le lien pour créer le lien entre la passation du lien dans le monde mystique entre toi et cette personne ça ne marche pas ça va peut-être marcher mais ça ne dure pas donc il faut que vous sachiez qu'il y a des gens qui vous font des trucs ce que vous payez c'est symboliquement parce que celui même qui veut que tu payes que tu dois payer quand je te dis payer et il fait ça bien et qu'il veut te payer facturer ça par heure comme une entreprise parce que c'est une entreprise ou qui dit que mon temps que je perds sur toi ne reviendra pas c'est exactement ce qu'il faut c'est exactement ça il y a des gens qui vous font des cours des cours de routine 1000 euros 2000 euros parce qu'elle sait qu'elle y met son temps elle y met ses tripes elle y met son énergie ça ne veut pas dire que la personne qui te le fait à 100 euros à 200 ou à 50 n'est pas ni même pas ni même pas autant de temps non tous deux font le travail c'est juste qu'il y a quelqu'un qui s'est dit bon toi qui viens là qui décide est-ce que tu dois payer là parce que si tu sors autant d'argent ça veut dire que tu es conscient de ce que tu veux ça veut dire que tu es prêt à aller jusqu'au bout parce que tu ne sors pas 1000 euros 2000 euros comme ça pour rien ça veut dire que tu es prêt à faire à suivre les conseils et à suivre le changement qui va t'imposer la discipline qu'on va t'imposer tu es prêt à le suivre parce que peut-être pour toi c'est rien 1000 euros 2000 euros mais pour d'autres personnes c'est énorme il y en a qui se battent pour sortir ça parce qu'ils sont prêts à changer parce qu'ils croient en cette personne si tu crois en ce que je fais et si tu sens que toi-même tu es capable de changer et que tu crois en toi nous deux on s'accorde et les esprits les guides l'énergie l'énergie subtile la pure lumière les énergies positives et même les énergies négatives concourent à ce que le travail soit fait parce qu'il faut savoir que même les énergies parce que quand tu dis retour à l'envoyeur quand quelqu'un te fait du mal et tu fais le et tu fais le travail et tu dis retour à l'envoyeur tu penses qu'il retourne à l'envoyeur tu penses qu'il retourne que c'est ton esprit de lumière qui retourne à l'envoyeur non c'est l'esprit lui-même qui a envoyé lui-même la même fréquence c'est la même fréquence du mal qui se confronte et puis ça retourne là-bas c'est tout et avec aussi l'aide de l'esprit de lumière qui dit non non ici là c'est barricadé tu ne passes pas mais c'est ça et je ne suis pas en train de te donner les exemples les cartes que j'ai mis là c'est ce que c'est en train de me dire ce que j'ai mis là je ne suis pas en train de te dire j'en ai profité pour citer certains comme moi je vous dis je cite des gens que j'ai rencontrés à qui j'ai fait le travail ou quand je vous parle je prends toujours les exemples de ce que j'ai vu ce que j'ai vécu ce que j'ai fait je ne vais pas te dire j'ai entendu dire que non parce que si je n'ai su pas je n'ai pas été témoin de ce fait je ne peux pas me permettre de parler donc vous-même voilà c'est le message que tu as aujourd'hui voilà ce que l'on te dit si je veux prendre en considération tu prends en considération c'est ton problème et si ça ne te concerne pas tu fais de ça ce que tu veux l'essentiel c'est que moi j'ai passé mon message et que je vais me tu vas aller me coucher tranquille parce que je vais dire je vais dire Seigneur j'ai fait j'ai fait à mon niveau comme je dis certes ça ne peut pas parler à tout le monde une guidance comme ça peut parler une petite partie parler même à 10 000 personnes pas la totalité pas la totalité il suffit que ce soit juste peut-être le niveau du paiement peut-être tu étais depuis en train de dire oui j'ai envie de faire un travail là j'ai envie de faire un coaching peu importe un sportif nutrition et tu es en train depuis tu étais en train de te dire non mais ce coach là il demande trop cher je vais mettre 2000 euros 3000 euros dans ça là pour 6 mois c'est énorme mais peut-être justement cette partie de paie pour avoir le résultat parce que quand tu sors cette somme là ça veut dire que tu sais ce que tu veux peut-être juste cette partie là c'est pour toi le reste de la guidance ne te concerne plus donc quand vous écoutez écoutez bien écoutez et entendez parce que c'est bien de regarder de regarder ah tu utilises quel jeu ah ok non mais moi je ne te parle pas même quand je fais les tirages en direct je ne vous fais pas je ne tire pas les cartes souvent je tire les cartes pour conclure la dernière fois quand je vous ai fait le tirage en direct presque vous tous là à un moment la vidéo a même bugué mais presque vous tous j'ai répondu à vos questions comme ça sans utiliser les cartes et les réponses sont barres parce qu'il y a les commentaires vous allez vous regarder les commentaires les commentaires étaient oui c'est vrai ce que tu dis j'ai fait ci j'ai fait ça mais je n'ai pas été comme ça ou oui je ne devrais plus faire ci donc même vous vous en êtes capable les cartes ça reste un support c'est parce qu'il y a beaucoup qui veulent juste voir qui est les cartes sinon je peux te faire une lecture de cartes sans cartes mais comme il y a des gens qui veulent voir je veux voir il y en a qui disent je veux quand je me tire les cartes je veux voir les cartes je ne veux pas que tu me fais par la violence par clair audience il y en a qui demandent je veux juste que tu me fasses avec les couris parce que c'est ce à quoi je m'attache je connais les couris ma tradition parce que c'est ce que je connais les cartes il y a des gens qui disent est-ce que tu peux faire une guidance uniquement avec tes couris ou les gens à qui je pose la question qui me disent dès le départ non même sans carte il n'y a pas de soucis mais il y en a qui veulent voir les cartes parce qu'ils ont le jeu de cartes chez eux ou parce qu'ils savent que ah oui j'ai lu la description le compromis ça veut dire ça ah oui j'ai lu la décision la distance ça veut dire ça ça peut aussi éventuellement dire ça mais ce que je te dis là tes définitions que tu as dans ta boîte de cartes là ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir gardez soyez et confiance en vous même si vous tirez les cartes il y a quelqu'un ici qui veut tirer les cartes qui chaque fois va prendre le livre ça veut dire ça au fait oui on dit ça veut dire non pourtant la première pensée que tu avais en tête quand tu parlais de cette distance ceci quand tu disais oui mais on te demande de prendre de la distance avec cette personne tu dis non peut-être je me trompe après tu peux ouvrir la carte on dit ah oui au fait la distance avec la séparation on dit que cette personne va te quitter mais non pourtant cette personne ne va te quitter c'est pas parce que tu as vu séparation que ça veut dire la distance ça veut dire que quelqu'un va se quitter non pourtant ta première intuition était la bande qui juste dit prends la distance prends le temps de la réflexion ça veut pas dire quitte-la maintenant tu vas ouvrir le livre le livret et puis tu te dis tu te trompes tu te trompes lourdement c'est comme ça aussi qu'on apprend tu vois la séparation ne veut pas forcément dire qu'ils vont se quitter ça veut dire on va prendre le temps chacun va peut-être aller de son côté parce que pour le moment ça clashe trop on a besoin d'un temps de pause mais personne n'a mis le nom séparation sur la distance qu'on prend c'est comme quelqu'un qui dit j'ai besoin de prendre quelques jours de vacances avec mes amis je prends quelques jours de vacances avec mes amis ou en famille et puis je reviens on en parlera pour le moment j'ai pas envie de me prendre la tête mais il prend quelques jours de vacances ça prend le temps parce que ça fait longtemps vous êtes dans cette énergie de discuter d'incompréhension on se comprend plus et chacun de son côté réfléchit et vous revenez et vous vous remettez ensemble mais quand vous êtes vous êtes parti avec ton copain ou avec ta famille ou avec tes copines en aucun moment vous avez dit vous vous êtes dit que vous vous séparez tu vois ce que je veux dire donc gardez votre son de discernement et confiance en vous ne laissez pas les autres vous dire ce que vous devez dire ou ce que vous devez faire il y en a qui vont voir les cartes et que ce que je dis vont dire ah mais ça n'a rien à voir avec ce qu'elle raconte mais moi je te dis par rapport à ce que je ressens ce que j'entends je ne vais pas commencer à te dire ah la carte de l'ouverture ah oui 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 ça veut dire si ça veut dire ça attends je vais prendre le livret je vais regarder ben non non seulement je vais prendre le temps pour faire ça d'ouvrir les livrets et en plus je n'aurai pas confiance à mon intuition c'est pour ça que quelques fois on te dit ne va pas là-bas fais attention ton intuition t'avais mis en garde depuis longtemps mais puisque quelqu'un t'a dit que non il faut y aller c'est là-bas que c'est bon tu as renié ton intuition tu as renié ta guidance intérieure et tu te retrouves dans la merde c'est souvent ça écoutez-vous c'est pour ça je ne vous dirai jamais à ces médecins de rouler le descriptif de ma guidance il y a cette phrase là garde cultive ton discernement et n'oublie pas tu es le maître de ton destin de ta destinée personne d'autre ne fera à ta place moi je peux juste te guider mais je ne peux pas faire à ta place je ne peux que te suggérer même quand je fais les guidons je dis je te suggère je ne dis pas tu dois je te suggère de faire si si ma suggestion vibre vrai avec toi vas-y fais-le mais si dans ma suggestion là tu dis il y a quelque chose de pas clair ne le fais pas mais moi mon ressenti à moi le message que j'ai reçu en ce qui concerne ta guidance m'a dit dis-lui de faire si et là moi je prends la responsabilité de te dire je te suggère de faire ça tu le fais ben c'est bien si ça marche c'est bien si tu ne le fais pas ben c'est tout aussi bien si ça marche ou ça marche pas c'est tout aussi bien c'est comme ça qu'on apprend voilà sur ce je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté je vous souhaite un excellent week-end ici il pleut c'est tout gris vous avez pu le remarquer la table est tout noire comme s'il faisait nuit mais non nous sommes en plein après-midi le jourage tout à l'heure je vous souhaite une excellente journée un bon week-end et bon voyage à tous ceux qui prennent la route bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances et bon courage à tous ceux qui travaillent encore comme moi donc je sais je vous dis merci beaucoup prenez bien soin de vous et à la prochaine bisous ciao Sous-titrage ST' 501